Merci de nous rejoindre encore cet après-midi pour la suite de ces conférences. Donc on va avoir l'intervention du docteur journaliste Alex Salian. Je refuse d'admettre que c'est un grand spécialiste de la question. Et pourtant, il est récemment intervenu auprès d'éminents connaisseurs. Et il n'avait pas à se pas dire loin de là. Voilà, donc il va vous expliquer justement la frontière entre tous ces termes-là et toutes les questions qui n'ont pas pu être abordées avec beaucoup plus de précision ce matin. Ensuite, on aura la chance d'avoir Émilie qui interviendra pour vous expliquer son parcours en tant que personne à haut potentiel avec une dyspraxie. Là, on a bord de versants qu'on a juste épleurés ce matin puisqu'on était beaucoup plus sur une présentation, une connaissance, etc. Là, on aura une autre vision puisqu'on aborde le côté des troubles. Et puis, on a Madame Cassin qui est juste là-bas et qui a accepté de reprendre le flambeau pour vous expliquer l'apport de la sautrologie auprès de ces personnes-là. Je la laisserai développer son sujet parce qu'elle m'existe bien mieux que moi. Donc voilà, je vous souhaite une excellente conférence et je vous donne la parole du coup au docteur Alex Agnion. Bonjour. Alors, merci beaucoup. Je suis très honoré de cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir de revenir à Ron. C'est une ville dans laquelle j'ai travaillé pendant six ans, je crois, minimum. J'ai fait mon interneur en psychiatrie. Donc, c'est une ville que je connais bien. J'habitais à 500 mètres d'ici. C'est une belle jambe, mais c'est juste pour me dire que je suis ravi de revenir ici. Alors aujourd'hui, on va demander de parler de trois choses. De l'intelligence, un peu. Du trouble anxieux et du TDAH, plutôt beaucoup. D'accord ? Et on va voir surtout, en dernière partie, les liens entre tous ces items, je ne sais pas si on veut dire diagnostique, parce que l'intelligence, ce n'est pas un diagnostic. Tous ces fonctionnalités. On va essayer d'éclaircir tout ça, justement, avec ce PowerPoint. Alors, petite introduction. La neurodiversité, qu'est-ce qui sait ce que c'est la neurodiversité ? Ouais ? D'accord, donc il n'y a pas beaucoup de gens abonnés à ma chaîne YouTube, donc ça, c'est une fausse. Donc là, vous pouvez nous abonner tout de suite et regarder les vidéos sur la neurodiversité. La neurodiversité, c'est un concept qui a été inventé dans les années 90 et qui, en fait, ramène le concept de biodiversité, que vous connaissez tous, au processus cognitif, donc un petit peu au cerveau, finalement. Cette diversité, c'est une richesse pour l'espèce et pour les groupes humains, c'est-à-dire que le fonctionnement différent des gens apporterait quelque chose pour le groupe humain. Elle peut aussi être une richesse pour les individus eux-mêmes. Quand on a un fonctionnement cognitif un peu extrême dans tel ou tel domaine, ça peut aussi être un avantage pour soi-même, pas que pour la collectivité. Et les souffrances générées par ces parcs-dés sont circonstanciels environnementaux. C'est-à-dire que, oui, j'ai un processus collectif X ou Y, je ne sais pas, la tension, par exemple, on va parler de trop d'attention actuelle. J'ai une modalité attentionnelle un peu extrême par rapport à la moyenne des gens et je ne vais en souffrir, finalement, que dans certaines circonstances. Parce que dans d'autres circonstances, ça pourrait être un avantage. C'est un petit peu cette idée. Et donc, la souffrance du trouble, et j'insiste sur le terme de trouble, comme psychiatrie, on parle de trouble, on parle de trouble du spectre de l'autisme, de trouble de difficulté attentionnel avec hyperactivité, ou sans hyperactivité, de trouble anxieux, d'accord ? Finalement, la notion de trouble est la rencontre entre une biologie particulière, un fonctionnement cognitif particulier, un morceau de cerveau qui marche un petit peu à l'extrême, d'accord ? Et un environnement donné qui ne permet pas à ce fonctionnement précis, un peu extrême, finalement, de s'épanouir et d'être un avantage. Et à ce moment-là, arrivent les troubles, à ce moment-là, arrivent le handicap, la problématique, d'accord ? Donc, ce concept, on peut donner des exemples, le TSA rentre dans ce concept de neurodiversité, le TDAH aussi, TSA, trouble du spectre de l'autisme, le TDAH, difficulté en général de hyperactivité, les troubles autistes, les troubles spécifiques des apprentissages, maintenant, on appelle ça comme ça, rentrent aussi là-dedans, les troubles anxieux. Alors, après, on peut se poser la question, mais est-ce que tout rentre là-dedans ? Est-ce que les troubles, les fonctionnements cognitifs qui peuvent aboutir à des troubles, comme le trouble bipolaire, est-ce que ça rentre dans la neurodiversité ? On va en discuter ensemble, je pense que ça me semble assez raisonnable. La schizophrénie au sens strict du terme, ça me semble un peu plus délicat de faire rentrer ça dans la neurodiversité, et pourquoi pas d'autres, puisque la démence, puisqu'elle dément, par exemple, dans ce concept de neurodiversité, je ne suis pas tout à fait certain qu'on arrive à trouver des circonstances où la démence est un avantage pour l'individu ou pour la société. Alors, il y a une argumentation biologique qui est assez forte pour soutenir ce concept de neurodiversité, c'est qu'il y a une répartition normale des processus cognitifs. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple de la taille, il y a très 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 peu de gens qui font en dessous d'un mètre trente, il y a très 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 peu de gens ici qui font au-dessus de deux mètres trente, et il y a une majorité des gens, on va dire, qui sont à trois mètres soixante, non, il ne faut pas dire que c'est un mètre cinquante, et deux mètres. Oula, attention, j'ai très bien l'air, j'ai très bien l'air. Et donc, finalement, on se rend compte que les processus cognitifs, y compris le QI, mais aussi les sous-scores du QI, parce que le QI, c'est une forme de multiplicité de tests indifférents, mais également les sous-scores de QI répondent à cette loi normale. C'est-à-dire que si vous prenez assez de gens, vous aurez une courbe comme ça. Vous aurez très peu de gens de rats, très peu de gens de rats, qui vivent beaucoup de gens en milieu. D'accord ? Donc ça, c'est un argument, c'est assez fort, je trouve, pour aller dans le sens de ce concept de neurodiversité. D'accord ? Donc, l'autre argument, c'est que ça touche les processus communs à tous les mammifères et à très nombreuses autres branches de la vie. C'est-à-dire que cette répartition normale, en général, elle est vraiment très, très normale. C'est-à-dire que tous les animaux, si vous prenez un, je ne sais pas moi, un chêne, d'accord ? Et que vous... Les feuilles tombent, d'accord ? Et que vous mesurez la hauteur de toutes les feuilles de chêne, vous aurez une répartition normale de la hauteur des feuilles de chêne. Il y aura une majorité qui sera entre X et Y de centimètres, puis une minorité en dessous, une minorité au dessus. Donc, le fait que des processus cognitifs répondent à quelque chose d'aussi fondamental dans la nature que la loi normale laisse entendre que, finalement, c'est peut-être... Il y a peut-être une raison à tout ça et que c'est peut-être pas forcément... Les choses ne sont pas forcément pathologiques. Il peut aussi y avoir des avantages et des inconvénients. Mais aussi des avantages, mais pas que des inconvénients. Et il y a un autre élément, c'est qu'il y a une héritabilité génétique et une composante génétique dans, comment dirais-je, les fonctions cognitives. C'est-à-dire que, finalement, sont reproduits de génération en génération des fonctionnements, y compris extrêmes, de certains processus cognitifs. Par exemple, les gens extrêmement impulsifs, ça existe, un, ils existent, et deux, ils se reproduisent, et donc trois, ils reproduisent cette biologie particulière. Donc, si ça se reproduit, c'est que ce n'est pas si catastrophique que ça. En tout cas, dans l'environnement d'autres, quelque chose qui est vraiment catastrophique, en général, avance à ne pas être vraiment reproduite dans la nature. Donc ça, c'est un argument, une argumentation biologique, puis il y a une argumentation fonctionnelle aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin d'individus avec des compétences spécifiques pour faire des activités spécifiques. On va essayer de se donner des exemples pour en laisser très concrètes. D'accord ? Par exemple, on va prendre un certain nombre d'items. Donc, par exemple, une faible théorie de l'esprit. Ça, c'est un circuit neuronal particulier, pour faire très simple. Ça se retrouve, par exemple, dans le TSA et dans la psychopathie, mais aussi dans la schizophrémité. On va prendre un autre item, l'augmentation de l'impulsivité et de la distractivité. Ça se retrouve dans le TDAH. Pas que, mais notamment dans le TDAH. Une proportion élevée aux autres, ça se retrouve dans les troubles anxieux, les troubles obsessionnels, par exemple. L'élévation de l'humeur, ça se retrouve pas mal dans le trouble humain. Alors, l'élévation de l'humeur, c'est quand on est anormalement joyeux, anormalement excité, anormalement excité. Mais aussi, il y a des processus type hallucination, délire, qui se retrouvent dans la mélancolie délirante, c'est-à-dire dans les dépressions très sévères, ou dans la schizophrémité. Donc, finalement, vous avez plein de processus cognitifs qui font partie de l'humanité, la théorie des esprits plus ou moins importante, l'impulsivité, etc., etc., qui sont répartis de manière normale. Et quand un individu a une composante un peu extrême d'un de ces éléments-là, et ce ne sont que des exemples, eh bien, on retrouve ces éléments-là dans la pathologie psychiatrique, dans les troubles. OK ? Mais finalement, c'est des éléments... Tout le monde a une théorie de l'esprit plus ou moins importante. D'accord ? Comme tout le monde a une taille. Tout le monde fait un mètre quelque chose, ou voilà. Ou deux mètres quelque chose. Donc, on va essayer ensemble, on va essayer de trouver des... Vous avez beau ça un petit peu, là. On va essayer de recruter des gens, d'accord ? Vous êtes DRH, on va essayer de recruter des gens. D'accord ? Alors, si j'ai besoin de partir chasser ou de partir à la guerre, quand même de commandement chasser, est-ce que vous avez une idée de quel, entre guillemets, de roule, en tout cas quel type de processus cognitif extrême, mais vraiment extrême, vous allez choisir ? D'abord, est-ce que vous allez prendre des gens là-dedans ? Ou est-ce que, si vous voulez vraiment faire cette activité spécifique, vous allez plutôt chercher des gens un peu extrêmes dans tel ou tel processus cognitif à l'isier ? Alors, on prend des gens impulsifs, pourquoi ? Alors, donc, distractible, distractible et impulsif, donc non, j'ai envie, ouais. Oui, oui, c'est de voir et on a envie de la situation de... Exactement. Oui. Oui. Pas forcément être trop réactif au stase, exactement. Donc ça, c'est dans le sens inverse, tout à fait. qui a dit ça, c'est vous ? Non ? Oui. Il y a des gens qui ont travaillé ou qui ont un rapport à la peur, c'est ce que ça veut dire par exemple. Oui, une peur qui n'est pas écrivée, c'est exactement. Donc vous avez parfaitement répondu. Donc moi, je prends tout en équipe, j'ai besoin de quelques temps, parce que je veux prendre plutôt un TTH, d'accord ? Un TTH, il est distrait et impulsif, notamment en situation de stress. C'est-à-dire que le stress ne le rend pas forcément distractif et impulsif, d'accord ? Donc ça va être plutôt intéressant pour quelqu'un qui va partir à la guerre ou à la chasse. C'est-à-dire en grande partie pour ça, que le TTH est aussi commun parce qu'il est basé sur des réseaux neuronaux qui sont responsables de la survie de l'espèce. D'accord ? Les réseaux neuronaux du TTH, c'est des réseaux de mammifères. C'est même pas spécifique à l'être humain. Vous avez certainement des baleines TTH ou des vaches TTH. D'accord ? C'est vraiment des circuits extrêmement anciens. Je vais prendre un psychopathe aussi, par exemple, si j'ai besoin d'un mercenaire. Alors, un psychopathe, je ne vais pas le mettre dans l'équipe. Parce que vraiment, c'est un trécoeur de presse. On ne va pas le mettre dans l'équipe. Par contre, j'ai besoin d'un psychopathe pour faire une mission particulière. Ça va être génial. Il s'en fout complètement. Il va avoir zéro théorie d'esprit, zéro empathie. Ok, il faut aller tuer le monsieur. D'accord ? J'ai goût en échange timide. Ok, c'est parti. Pas de problème. Et puis, je vais prendre, par exemple, s'il besoin d'un sniper, un mec qui est au sol ou à deux, on dirait, c'est une russe, les armes sont lourdes. Il n'y a pas besoin de trop de stimulation, qu'il n'y ait pas trop les stimulation, etc., qu'il y ait bien fait un truc bien parfait, bien obsessionné en calculant bien le truc. Je vais prendre un TSA, de haut niveau, il va être parfait. Il va être mieux qu'au TDAH, par exemple, sur ce coup-là. Parce qu'il n'a pas besoin de... Le côté obsessionnel va aussi être important. Alors que le TDAH, sur le plan obsessionnel, s'il n'est que TDAH pur, ça va être une petite. Et là, pour la précision, un TSA, c'est super. Alors, c'est parti. J'ai besoin d'un passionné qui va épuiser le sujet. Ah non, on voit le truc. Ah non, c'est pas triste. Ah non, j'aurais pas dû... Bon, alors du coup, c'est moins drôle. J'ai besoin d'un passionné qui va épuiser le sujet qui sera une véritable encyclopédie. Je vais prendre un TSA qui a un TDAH en domaine. Ça va être... Il va être... inécutable. Et surtout, ce que ne fera pas un ordinateur, par exemple, c'est qu'il va... Il est capable, comme c'est un être humain, et qu'il est intelligent, il va pouvoir faire des liens qu'un ordinateur ne fait pas. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va pas juste connaître par cœur un truc. Il va pouvoir faire des liens entre les informations qu'il connaît. Et des liens pertinents. C'est-à-dire lui poser une question, son cerveau va processer quand il donne une réponse adaptée dans le domaine... Alors, il faut que ce soit dans son domaine, parce que sinon, c'est plus compliqué. un non-dessus obsessionnel, un perfectionniste, il sera top pour le projet. Voir même, bon, bah, quelqu'un qui a des tops, enfin, c'est quelqu'un, en gros, qui a un trouble obsessionnel. Faut pas que les compulsions soient trop emmettantes, quoi. D'accord ? S'il est obligé de sautiller comme ça 17 fois de suite en tournant, avant que vous donniez la réponse, vous risquez de perdre un peu de temps. Mais, voilà. J'ai besoin d'une beauté de créativité, de rupture, de, comment on dit maintenant, à notre point, de disruption, maintenant ? Ah ouais, maintenant, c'est la bonne, ça. Attention. Si on a besoin d'être disruptifs, comme dirait une gouvernante, je prends qui dans l'équipe ? Bah, je vais prendre un TDAH, quand même, parce qu'ils ont quand même une propension à faire ce qu'ils veulent, à remettre en cause ce qu'on leur a appris, qui est quand même assez pénible. Et pourquoi ? Non, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, un bipolaire en phase maniaque, ça va être top, ça. Et c'est là aussi, on peut voir que, dans le trouble bipolaire, on peut vraiment imaginer des grands avantages, dans certaines circonstances, à être en phase maniaque ou bipomaniaque. Parce que la productivité est considérable, en phase hypomaniaque, en tout cas, et vraiment, il y a une capacité à connecter les neurones qui n'auraient vraiment pas dû se toucher, et qui peut être, on va dire, une innovation formidable. D'accord ? Ça ne veut pas dire, évidemment, que tout ça, c'est rigolo. Si on parle de troubles, c'est qu'il y a un handicap potentiel aussi. D'accord ? Mais dans certaines circonstances, et ça, le message que je vais vous faire passer, ça peut être vraiment un avantage. Alors, un hypersensible, pas trop dépressif. Parce que s'il est vraiment trop dépressif, ça va être compliqué pour lui de vraiment raisonner. Il y a un ralentissement psychomoteur qui est un sentiment quand même dans la dépression. Mais l'hypersensible, il va aussi faire des liens qui ne font pas forcément. Ça va être vraiment une sentinelle de petites choses, de petits détails qui vont avoir une intuition, une sensibilité qui peut vraiment aussi amener à l'innovation. Alors, j'ai besoin de prévoir l'avenir, d'anticiper les problèmes. Le tempérament que je suis, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, les hypersensibles. Et les personnes avec un TSA, ça peut être aussi intéressant. Alors ça, c'est juste une petite étude rigolote qui a été faite par un euro-psy, Hichem Samak, qui est belge, qui est vraiment un livre extraordinaire. Il s'est demandé, il s'est dit, les gens sont en TDAH, c'est quand même un profil particulier. Et je me demande si il y en a beaucoup dans le sport de haut niveau, par exemple. Il a mis des échecs dans le sport de haut niveau aussi, en France, c'était beaucoup de contrôle, ça n'est pas grave. J'arrive pour les échecs. Je ne peux pas me faire engueuler ou taper par quelqu'un qui a fait un échec. Ce n'est pas une critique, c'est du sport, c'est vraiment du sport les échecs, je n'ai pas dit ce qu'on fait. Il s'est dit, bon, est-ce qu'ils ont plus du BH que les autres, les sportifs de haut niveau ? Et est-ce qu'une partie de leur symptomatologie peut être considérée, selon eux, selon leur propre critère à eux, comme un avantage ? Donc, il a fait passer des divas à plein de gens. Les divas, c'est un questionnaire pour faire du excès du BH, c'est très, très, très bien. Il a réussi à contacter plein de très, très, très hauts sportifs, vraiment de très haut niveau en France et en Belgique, vraiment de niveau vraiment international. Et en fait, il s'est rendu compte que, même pour les échecs, il a l'air forcément beaucoup plus pour la boxe et pour le football et beaucoup moins pour le billard, forcément, parce que c'est un job plus d'obsessionnel. Le billard, on voit bien que c'est vraiment compliqué de tirer bénéfice de son BDH, parce qu'il faut vraiment être assez obsessionnel. Mais pour le reste, par exemple, pour la boxe ou pour le football, ils ont vraiment majoritairement décidé qu'une grande partie de leurs symptômes qui sont handicapants dans leur vie de couple, avec les gamins, en voiture, etc., pour l'activité sportive, pour ce qu'ils font de leur provisionnement, ce sont les avantages, ces symptômes. C'est soi-disant symptômes. Donc ça aussi, encore une fois, je vous ravage avec cette idée-là et je prends un peu de temps pour vous dire que c'est important de comprendre ça. Un symptôme, le fonctionnement qu'il y a derrière le symptôme, d'accord ? Le fonctionnement, lui, n'est pas forcément pathologique. Le symptôme, forcément, par définition. Mais le fonctionnement qui sous-tend ce symptôme, il peut être un avantage dans plein de circonstances et d'autres. Pour nos enfants, pour nos adultes qu'on suit, il faut aussi mettre ça en avant, il faut aussi le valoriser. D'accord ? Il y a des choses qui ne sont pas positives. Être dément, ce n'est pas positif. On ne va pas faire de l'angélisme. Être dément, il n'y a rien de positif là-dedans. On ne peut pas trouver d'éléments positifs. souffrir d'une schizophrénie, d'accord ? Avec l'ensemble des symptômes de la schizophrénie, ce n'est pas positif. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mais pour ce dont on parle aujourd'hui, il y a les deux faces de la médaille. Effectivement, il y a une négative, personne ne sait qu'en faire, mais il y a aussi une positive. Alors, c'est quoi un trouble psychiatrique, du coup ? Parce qu'il y a des limites à la neurodiversité. Donc, vous avez effectivement cette répartition gaussienne des processus cognitifs dans une population générale. Et puis, vous avez une intensité du processus qui est passant là. Ici, on va dire que c'est très faible. Et ici, on va dire que c'est maximum. Il y a un seuil pathologique pour chaque processus cognitif qui va vous dire, quand on dépasse le seuil, à des symptômes et en dessous du seuil, pas de symptômes, voire même des avantages. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que, pour prendre un exemple concret, si vous faites 2 mètres et que vous habitez en Finlande, c'est beaucoup moins handicapant que si vous habitez au Japon. Je n'ai rien pour les japonais, je n'ai pas de japonais à la salle. Il faut comprendre que pour trouver un lit, pour éviter de se cogner la tête dans les portes, pour trouver une voiture, pour, je ne sais pas quoi, pour tout, je ne peux pas meyer gelé, voilà, c'est beaucoup moins handicapant d'être en Finlande qu'au Japon. D'accord ? Si vous travaillez, si votre job, c'est d'être pas scateur, c'est beaucoup moins handicapant que si votre job, c'est rentrer dans des trous pour aller vérifier des câblages, d'accord ? Donc, il y a un seuil pathologique qui dépend des circonstances dans lesquelles vous êtes. Et plus on a un monde où les gens ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel, plus le seuil va vers la gauche comme ça, et donc plus on recrute des gens, au lieu de recruter 2% des gens, et bien si le seuil est là, on va recruter 15% des gens qui vont être pathologiques, qui vont être symptomatiques, et pourtant, dans un autre environnement, ils ne le seraient pas. C'est clair ou pas ça ? Voilà. Alors, est-ce que les troubles psychiatriques, c'est rare ? Parce que finalement, ça se trouve, je vous parle d'un truc qui est hyper rare, et donc franchement, on s'en fout. Alors, c'est terrible pour les gens qui se relaternent d'un truc hyper rare, ok, je suis d'accord. Enfin, est-ce que c'est un vrai sujet qui est en fait public ? Est-ce que c'est vraiment fréquent ? Vous allez me dire, parce que les troubles psychiatriques, moi, je trouve que c'est fréquent. Et vous allez me dire, si les chiffres vous parlent, c'est-à-dire que, si on prend tous les troubles psychiques de l'enfant, de l'enfant, chez adultes, c'est évidemment beaucoup plus, mais on est quasiment à 14%, on va dire 13%, pour vous faire plaisir. Donc, l'essentiel, le gros des troubles, c'est les troubles anxieux, évidemment, et ce truc-là, en gros, c'est le TDAH et les communautés du TDAH. Donc, le TDAH, c'est 5%, mais enfin, de toute façon, les disruptifs d'ailleurs et les ODD, c'est des conséquences du TDAH. Donc, on est en fait à 6%. Il ne faut pas non plus les additionner parce que comme c'est ensemble, en vrai, ce serait bête de les additionner, mais ce serait aussi bête de les voir l'un avec l'autre, enfin, l'un sans l'autre. Donc, en gros, on est à 6-7%. D'accord ? Donc, les deux troubles les plus fréquents chez l'enfant, c'est le TDAH, enfin, c'est les troubles anxieux en 1, les vrais troubles anxieux, handicap en pathologie, diagnostique, et le TDAH. C'est-à-dire que si vous êtes un professeur anxieux avec les enfants, si vous ne voyez pas beaucoup d'enfants avec un trouble anxieux et avec un TDAH, c'est que vous êtes passé à côté de quelque chose. C'est fréquent. C'est très fréquent. Et si vous êtes carrément un peu plus finel de santé et que vous recevez des enfants en psychiatrie, bon, là, si vous n'avez pas énormément de troubles anxieux et beaucoup, beaucoup de TDAH, c'est que vous êtes passé à côté de quelque chose. D'accord ? Statut, statistiquement, à moins que, voilà, il y a une sorte de microclimat dans votre coin, dans votre école, autour de votre cabinet, qu'il faille que, pour des raisons, notamment, c'est souvent ça, d'ailleurs, les extraterrestres, on voit des ondes assez fréquemment. Bon, et dans ces cas-là, les gens sont soignés automatiquement. Si vous êtes dans une zone favorable aux extraterrestres et que les gens se soignent, sont soignés, il n'y a pas de problème. Mais si je dirais que les extraterrestres ne sont pas encore intervenus chez vous et que vous avez une population normale, eh bien, vous devez voir beaucoup de TDAH et de troubles anxieux, sinon, vraiment, vous passez à côté. Alors, juste pour... Les extraterrestres, c'est une blague. Les extraterrestres ne font pas ça, ils font d'autres trucs. Alors, ça, c'est juste pour vous dire qu'en plus, ça augmente dans le temps. C'est juste une diapo pour vous dire que ça augmente dans le temps. C'est pas très rigolo, tout ça. Alors, on commence. Les troubles anxieux. Les troubles anxieux, pour faire simple, pour vraiment comprendre le cœur de la machine, les troubles anxieux, il faut comprendre qu'avant, ça s'appelait la folie du doute. Alors, c'était un très bon terme, ces termes de folie du doute, simplement, le terme de folie étant devenu extrêmement stigmatisant. De toute façon, à chaque fois qu'on change de terme, de toute façon, le terme en question devient stigmatisant. De toute façon, on est obligé de changer régulièrement. En tout cas, avant, le terme de folie n'était pas stigmatisant. Et le terme de folie du doute est extrêmement clair sur ce qu'est un trouble anxieux. Le cœur de la machine dans le trouble anxieux, c'est le doute. Le doute, quand il devient évidemment pathologique. Parce que le doute non pathologique, c'est un avantage sélectif. Quelqu'un qui ne doute pas, c'est quelqu'un qui meurt. Si vous ne doutez jamais de rien, vous faites écraser en cinq minutes. D'accord ? Vous avez une espérance de vie égale à zéro. Donc le fait de se poser des missions et douter, c'est un avantage sélectif. L'ensemble des mammifères sont comme ça. Ça permet de survivre. Mais quand le doute devient pathologique, la folie du doute, le caractère pathologique du doute, eh bien là, c'est là où arrivent les troubles anxieux. Après, vous avez plusieurs manières d'exprimer ce trouble anxieux. Vous avez l'internalisation comme les troubles anxieux généralisés. Je doute tout le temps et tout bêtement de tout, je m'inquiète, admettons que, qu'est-ce qui se passe ? Qui, comment je vais faire ? Oui, mais s'il se passe ceci, est-ce qu'il va se passer cela ? Oui, mais attends, parce qu'au même temps, s'il se passe cela, ah oui, mais de toute façon, tu es un tel, tel personne et qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Oui, mais... Voilà. Et ça tout le temps. Troubles anxieux généralisés envahissant, handicapant. Les phobies. Donc, j'ai peur, j'ai peur de prendre l'avion, j'ai peur des chiens, j'ai peur de ce que vous voulez. Chacun a sa phobie. Après, vous avez des choses, des mots qui sont utilisés en termes courants mais qui sont souvent le reflet, en tout cas, quand c'est vraiment important, d'un trouble anxieux, la timidité. C'est un terme très courant, ce n'est pas un terme psychiatrique, la timidité. Quand elle est handicapante, qu'elle vous empêche d'aller vers les autres, qu'elle vous empêche de discuter, qu'elle vous empêche de parler, qu'elle vous empêche de faire des copains, etc., etc., ça devient un trouble anxieux. D'accord ? Évidemment, derrière, il y a la faible estime de soi, le doute, qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou mais si je m'habite comme ici ou comme ça, et si je dis ci ou si je dis ça, ou mais si je vais vers la personne et qu'elle me dit non ou qu'elle ne veut pas me parler, comment ça va se passer, etc. D'accord ? Donc, évidemment, tout le monde doute et c'est très bien. Tout le monde doute et c'est très bien. Le problème, c'est quand il y a un problème. C'est-à-dire, quand ça devient handicapant, quand ça devient pathologique. Et ça, il n'y a qu'une seule personne. Je peux vous le dire, c'est le patient. D'accord ? Dans tous les critères DSM, tous les critères diagnostiques, dans toutes les classifications, il y a un item qui est obligatoire pour avoir le diagnostic, c'est que les gens en souffrent. Il faut qu'il y ait un handicap. Vous pouvez avoir tous les critères du monde d'un diagnostic de tel ou tel trouble psychique. Si vous n'en souffrez pas, si ça n'a pas d'impact négatif dans votre vie, eh bien, vous n'en souffrez pas du tout. On ne retient pas le diagnostic. D'accord ? Un grand classique, c'est, prenez le critère du TSA, tout le respect de l'autisme, il y a énormément de gens qui se reconnaissent dans quasiment tous les critères. Qui remplira tous les critères sauf celui de la souffrance. Mais énormément ! C'est des critères tellement peu spécifiques, tellement communs, tellement fréquents. Simplement, il faut en souffrir. Il faut avoir l'association des critères et en souffrir. D'accord ? Alors, il y a l'obsessionnalisation qui est un truc hyper fréquent dans les troubles anxieux, c'est-à-dire le contrôle du doute. C'est-à-dire, comme je doute, comme je m'inquiète, comme je me préoccupe, je vais essayer de contrôler ça. Donc, ça me donne des troubles obsessionnels. Donc, je vais être extrêmement rigide, perfectionniste sur telle, telle, telle et telle chose. Souvent, je vais être aussi bordrique pour le reste, mais en tout cas, il y a des choses que j'ai envie de contrôler, donc j'ai envie d'être sûr, donc je vais vérifier, etc. Je vais être très minutieux, très perfectionniste. Vous avez l'étape d'attente qui est le TOC, où là, il y a une composante de défauts d'inhibition. C'est-à-dire qu'en plus de douter, vous allez avoir une compulsion pour vous rassurer, c'est-à-dire, admettons, admettons que je sois obsédé par un astéroïde qui va venir s'écraser sur ma chaussure droite. D'accord ? Admettons. Je prends un exemple ridicule parce que c'est souvent des exemples ridicules dans les TOC. D'accord ? Et les gens savent que c'est ridicule. Ils ne sont pas du tout idiots. Ils savent très bien que c'est absurde. Il ne faut pas les prendre pour des cons, les gens dans les TOC. C'est plutôt des gens très malins. Ils savent parfaitement que c'est ridicule et absurde. Ce n'est pas le problème. Simplement, ils n'arrivent pas à s'empêcher. D'accord ? Ils savent bien qu'il n'y a pas besoin de 40 fois d'aller vérifier que la porte est fermée. Ils ne sont pas débiles. Il ne peut pas s'empêcher. D'accord ? Donc, il va y avoir la compulsion d'aller vérifier. D'accord ? Et si moi, j'ai peur qu'un astéroïde m'arrive sur la chaussure, j'ai dit droite ou gauche ? Je ne m'aurai pas trouvé. Droite. C'est important. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Et bien, admettons, je vais peut-être avoir une compulsion d'essayer de, je ne sais pas, de tourner à cloche-pé mais sur mon pied gauche pour comme ça il n'y a jamais mon pied droit qui est finalement au sol et donc aucun astéroïde ne peut tomber sur mon pied droit. Vous comprenez ? Voilà. C'est un exemple. Vous avez aussi un autre exemple. C'est l'éthique, évidemment, le mouvement incontrôlé qui est une sorte de compulsion un petit peu obsessionnelle et on peut aussi considérer le TCA comme, il y en a qui considèrent ça comme une addiction ce qui n'est pas faux mais il y en a qui considèrent ça comme un trouble obsessionnel aussi. Le trouble de TCA c'est le trouble du comportement alimentaire donc par exemple l'anorexie, par exemple la molimie. On peut voir ça aussi comme un comportement obsessionnel il y a une part obsessionnelle là-dedans. Il y a d'autres choses qui se mélangent dans le TCA mais une part c'est probablement être rapproché du trouble obsessionnel. D'accord ? Donc vous avez l'externalisation alors vous avez par exemple l'histéodinisme, la parano, l'agressivité, l'irritabilité quand on se sent en danger, quand on se sent inquiet, quand on doute. On peut avoir des mécanismes un petit peu de défense qui vont nous permettre de nous soustraire à la peur. D'accord ? Par exemple je suis quelqu'un d'extrêmement timide à vous. D'accord ? J'ai très peur des autres admettons. D'accord ? Et bien je vais avoir tendance à parler à tort et à travers, à dire plein de choses que je ne pense absolument pas et à être en spectacle en plein avance pour éviter que les gens me connaissent vraiment pour éviter que voilà, je ne sais pas, qu'on me connaisse vraiment ou qu'on me parle directement de choses intimes. D'accord ? Donc je vais dire n'importe quoi, je vais parler à tort et à travers. Ça peut être un mécanisme de défense. Le mécanisme peut-être être un peu plus évident pour vous, c'est la parano. Je me munifie de tout le monde parce que de toute façon, je ne suis jamais sûr qu'on va me dire du... De toute façon, j'ai tellement une mauvaise expérience, on me dit tellement tout le temps du mal de moi, je suis sûr de toute façon qu'on ne va pas m'aimer. On commence à être méfiant, rempli, etc. Ce n'est pas au sens psychiatrique que je vous ai dit ces trucs-là. Ce sont des fonctionnements qui peuvent aboutir à des présentations un petit peu comme ça. Bon, évidemment, la pressivité, l'irritabilité, ça c'est... Vous savez, quand quelqu'un est pris au piège, quand quelqu'un se sent extrêmement anxieux et doute, soit il s'effondre, soit il part au combat. Vous avez deux options-là. Ça, c'est plus difficile. Vous avez plein d'autres choses possibles, c'est juste pour vous donner des idées. Alors, pour information, parce qu'on n'est pas censé parler de prise en charge aujourd'hui, mais ça peut être un temps que je vous vienne tout ça. Tout ça, ça se prend en charge et ça se traite plutôt très bien. Donc, voilà. Sachez-le, on n'est pas là pour en parler. Si vous avez des questions dessus, on en parlera après. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je n'en vais pas parler, mais juste sachez-le pour ne pas rester avec notre truc de merde. Putain, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, puis j'ai ça aussi, puis on sait ce qu'on peut rien faire pour moi. On peut faire plein de choses. Et vraiment, et très bien. de toute façon, c'est la mode, je te vois. N'importe quoi. Vous avez vu, et tous ces... N'importe quoi de CDH. Vraiment, ils sont prêts à vraiment un peu n'importe quoi. C'est derrière ça. Alors, pour faire simple, on peut voir ça comme ça. C'est vraiment une illustration. C'est purement pour que vous compreniez le sujet du système. Si j'ai une situation de stress, ou c'est pas « et » c'est « ou » une situation de déplaisir, et ça, c'est valable chez tout le monde, je vais avoir une sorte de verrou qui est bloqué, le verrou du plaisir dans ma tête, et je vais être plus distrait et plus impulsif. C'est valable pour tout le monde. Tout le monde. TDAH, pas TDAH. D'accord ? Simplement, quelqu'un qui a un TDAH est particulièrement plus sensible que les autres à ça, au doute, à au stress, au manque de plaisir. Il va être encore plus distrait et impulsif que les autres dans cette situation-là. C'est un petit peu que vous vous rappelez tout à l'heure, on avait fait la courbe-là, mais c'est des gens qui sont plus à droite sur cette courbe-là. D'accord ? Et par contre, quand je suis détendu et que j'ai du plaisir, il n'y a pas de souci, le verrou est ouvert et je vais être tout à fait concentré et apaisé. Et c'est pour ça que plein de gens se trompent en disant « Ah non, mais dans mon bureau, l'enfant était très calme, donc il n'a pas de TDAH. Il était très calme, il était très attentif, donc c'est n'importe quoi pour ces gens qui disent qu'il est hyperactif. » D'accord ? « Mais non, parce qu'en fait, il suffit d'utiliser qu'il s'intéresse un minimum à toi ou qu'il ait vraiment beaucoup de pression très inhibitrice qui sont un peu anxieux pour que tu ne vois pas ça. » D'accord ? Donc, un diagnostic de TDAH, ça ne se fait pas en regardant l'enfant en consultation qu'on s'en fout de ce qu'on voit. Ce qu'il faut, c'est faire une enquête de police, s'intéresser à son fonctionnement général, etc. Et c'est aussi pour ça que les enfants de TDAH peuvent pendant des heures être concentrés sur quelque chose. Des heures, mais des heures. Il suffit que ça les intéresse. D'accord ? Et ça n'exclut pas du tout le diagnostic de TDAH. C'est un trouble circonstanciel de l'attention. Ça dépend des circonstances. Mais effectivement, dans certaines circonstances, ils sont plus handicapés et c'est là où il y a des troubles. C'est là où il faut les aider. D'accord ? Alors juste, ce qui se dit sur le TDAH, je pense qu'il y a un peu de fake news. Le TDAH, de toute façon, c'est une mode qui est créée par les labos. Vous le saviez ça ? Je vous le dis, sachez-le, vous êtes manipulés par Big Pharma. D'accord ? Sachez aussi que c'est pour gagner de l'argent parce que ces gens-là ne pensent qu'à ça. Et tout ça pour droguer nos enfants. C'est-à-dire qu'ils nous vendent des médicaments qui sont des drogues pour vos enfants. à vous. D'accord ? Et de toute façon, c'est fait aussi pour déculpabiliser les mauvais parents que vous êtes. Mais de toute façon, ça se voit tout de suite que vous êtes des mauvais parents. C'est évident que c'est une mauvaise tête. Saleté. Tu vois ? C'est mal aidé. Cette drogue que vous dites l'UNAP, ça pousse au suicide. C'est connu. J'ai vu un article là-dessus dans Bipa Magazine. Ok ? Et en plus, il y a des trucs qui vont faire ça où ça démarre mais c'est le mauvais pour le cœur. Il y a des arrêts cardiaques à cause du traitement. Et de toute façon, il existe beaucoup de moyens beaucoup plus efficaces d'aider des enfants mal élevés. Par exemple, en serrant un petit peu la vis. Une bonne torgnole de temps en temps. Il y a que ça qui marche. Mais vous êtes faibles, vous êtes mous. Vous êtes là ? Faut les tabasser. Voilà. C'est ça qui se dit sur le TDRH. Et en plus, de toute façon, le traitement en zombie, mais ce sont les enfants qui sont là. Non, ça, voilà. Donc arrêter un peu avec le TDRH, c'est que... C'est dégueulasse. On va essayer de reprendre ça. Avec des données scientifiques de préférence. Alors, le TDRH, c'est quand même une mode qui date du 18e siècle. Pour info, les descriptions du TDRH d'aujourd'hui, telles qu'on les décrit aujourd'hui, c'est le 18e siècle. Et en fait, telles qu'on ne les décrit pas aujourd'hui mais qui sont proches, c'est 400 avant Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes définitions qu'aujourd'hui. Les définitions d'aujourd'hui, c'est vraiment les 18e siècle, 1780 et quelque chose. Mais sinon, les définitions proches, c'est 400 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est une mode pas tout à fait récente quand même. Pas tout à fait récente. Je vous mets à chaque fois pour qu'il y ait des références. De toute façon, tout est sur la chaîne YouTube. Comme vous allez vous abonner, vous aurez les références forcément. Du coup, c'est limité. Sur YouTube, il n'y a pas de pub. Il n'y a rien du tout sur la chaîne YouTube. C'est vraiment entièrement bénévole et gratuit. Vous n'aurez même pas de pub. J'ai refusé les pubs sur la chaîne. Vous n'avez même pas regardé les pubs sur YouTube. Voilà, c'est issu de cet article-là. C'est créé par les laboratoires pharmaceutiques et pourtant, c'est utilisé depuis les années 30 sans soutien d'un laboratoire. Ça a été inventé par des... Enfin, ça n'a même pas été inventé. Ça a été testé comme ça par des docteurs. À la fois que c'était des docteurs, il faut que ça testait des trucs comme ça. On va voir ce que ça donne. Il y avait un petit rationnel scientifique, mais vraiment tout petit. Ils se sont rendu compte que ça marchait vraiment bien. Donc, ce n'est pas de plus les labos qui ont inventé ça. Il y a une approbation de la FDA aux Etats-Unis, c'est-à-dire une autorisation qui ont marché en 1962. Big Pharma, à l'époque, ça n'existait pas. Autant vous dire qu'en 1962, l'intuit pharmaceutique, ce n'était pas grand-chose. Mais au final, c'est un des premiers médicaments psychiatriques qui existaient et qui était largement diffusé. Donc, voilà. Tout dans le même article. Mais c'est fait pour gagner de l'argent. même si dans plusieurs pays dont la France, il y a un médicament qui est génériqué. Vous savez, quand les médicaments sont génériqués, les laboratoires gagnent beaucoup, beaucoup moins d'argent qu'à l'époque où il n'y avait pas de générique. D'accord ? Donc, je ne crois pas. Voilà, c'est une petite fin de tête. Ça drogue les enfants, ça, oui. C'est vrai que, pourtant, il n'y a pas de dépendance ni d'accoutumance dit de sevrage. c'est un médicament qui n'a pas de dépendance, pas d'accoutumance et pas de sevrage. La preuve, il y a plein de docteurs qui prescrivent ça 5 jours sur 7. Vous connaissez des gens qui prennent leur drogue que 5 jours sur 7 ? Ah non, jamais le samedi-dimanche. Personne ? J'arrête direct et j'arrête sans problème. Non, il faut arrêter de déconner, il n'y a pas de, c'est pas une drogue qui vient, quand on a besoin, quand on a un TDAH, prendre du utilitat surtout de l'effort en LP, il n'y a pas de dépendance, pas d'accoutumance. Et il n'y a pas de dépendance, pas d'accoutumance et pas de sevrage. C'est un peu comme du doliprane quelque part. Si vous en prenez, ça marche. Alors c'est sûr que si vous arrêtez, ça ne marche plus, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une dépendance. Ce n'est pas parce que quand on arrête un médicament et que du coup, on va moins bien que c'est une dépendance. Moi, je suis asthmatique, si j'arrête mes traitements, de nouveau, je suis des chrysastes. Je ne suis pas dépendant de mes traitements, ce n'est pas une drogue pour autant, c'est juste que se déclenche et tout. Voilà, donc ça c'était le week-end, voilà. C'est carrément marqué dans Vidal, il n'y a pas besoin de rien de... Le Vidal, carrément, il recommande d'arrêter de temps en temps. Si Vidal recommande d'arrêter comme... Et brutalement, de temps en temps, ça ne ressemble pas tout à fait à une drogue. Il y a des drogues qui se vendent en France, comme par exemple il y a des médicaments qui créent une dépendance d'accoutumance en France, comme les barzots de la zépine, c'est-à-dire l'onctionnétique, le Pallium, les Anaxes, l'Exode, etc. Là, vous ne pouvez pas l'arrêter là que vous croyez, moi. Là, ce n'est pas la même si. Je ne vais pas dire du mal de ces médicaments, sinon on va m'embêter, mais bref. Donc, c'était aussi pour décutabiliser, bien sûr, les mauvais barons. le problème, c'est que comment ça se fait dans ce cas-là, s'ils sont mal élevés, que c'est qu'il y a une part génétique majeure dans le TTH ? Ce n'est pas cohérent. Soit les gens sont mal élevés, soit une part génétique, mais une part plus très importante. La génétique dans le TTH n'explique pas 10% de la rayon du trouble, ça explique 80% de la rayon du trouble. Petit détail, quoi. Donc, il y a trois enginnes qui ont été identifiés dans une douzaine de clusters, une douzaine de zones, des chromosomes, et l'ensemble, comme je dis tout à l'heure, de ces clusters, c'est des clusters de mammifères. C'est-à-dire ce n'est même pas spécifique à l'espace humain. D'accord ? Une très belle étude qui est dans Nature Genetics, qui a... Je crois que c'était un lien. Et ils sont mauvais élèves, le TTH. Pourtant, parmi les étudiants en médecine, dans les universités américaines, dans les universités américaines, le TTH, c'est le trouble le plus présent après l'anxiété et la déploitation. Ce qui est logique, d'ailleurs. Et ils sont tous étudiants en médecine. Ils ne sont pas si mauvais élèves que ça. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas les plus studieux les étudiants en médecine pour plein de choses. On le reconnaît. Enfin bon, pas si mauvais élèves que ça, non plus. D'accord ? Alors, cette drogue pousse au suicide, bien sûr. Métilinat, c'est connu. Et pourtant, Métilinat, réduit risque suicidaire. Alors, bon, je ne sais pas quoi dire, du coup. On a l'information que ça pousse au suicide et pourtant, toutes les études, et pas d'études sur 10 personnes, sur des mutilinats, c'est une des métiers les plus distribuées au monde. Depuis plus de 60 ans, 70 ans. On a du recul, quand même. Et bien, c'est des mille risques suicidaires. Mince. Comment on va faire ? Comment on va faire pour diffuser nos fake news avec ces données scientifiques qui vont à l'encontre de nos fake news ? On le mène. Et de toute façon, ça pousse à la toxicomanie ou à la criminalité et en fait, c'est exactement l'inverse. Un enfant TDAH qui prend du mutilinat a moins de risque qu'un enfant TDAH qui n'en prend pas de développer plus tard une toxicomanie ou même de finir en prison. Mince alors. Il existe d'autres moyens plus efficaces d'aider les enfants mal élevés et pourtant, les études ont montré que chez un enfant, les mutilinats donnent plus de résultats que toute autre prise en charge. ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas les autres prise en charge. C'est vraiment très clair. Il est faux. On en a besoin, notamment les aménagements. D'accord ? Mais en termes de niveau de problème, c'est de très très loin la stratégie, toute stratégie compondue qui a montré le plus efficace. Et vraiment de loin. D'accord ? Ce qui n'embrache pas encore une fois les autres prise en charge. Évidemment. Alors, il faut serrer la vie, si vous vous rappelles. Voilà. Pourtant, les enfants TDAH sont beaucoup plus sensibles que les autres aux récompenses et à l'éducation positive. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est-à-dire que une des caractéristiques vraiment particulières des enfants TDAH, c'est qu'ils ont un circuit de la récompense qui est vraiment différent des autres. Et c'est presque... C'est un très bon... En recherche, c'est un très très bon moyen de faire la différence pour les enfants TDAH et les autres. c'est aussi efficace que faire les questionnaires qui sont déjà très efficaces pour discriminer TDAH, pas TDAH. Eh bien, chercher le fonctionnement du circuit de la récompense, c'est aussi efficace que les questionnaires. Parce que vraiment, ils ont un fonctionnement qui est vraiment différent. Ils sont beaucoup plus sensibles à la récompense, notamment immédiate, que les autres enfants. D'accord ? Donc, si vous avez un enfant TDAH qui a des symptômes vraiment embêtants, plutôt que de le priver de quelque chose, ça marche moins bien que chez les autres. Ça marche moins bien que chez les autres. Plutôt que de le priver de quelque chose, priver lui directement tout le temps. Par contre, laissez-lui accéder régulièrement à chaque homme qui fait un truc bien. Exemple concret, PlayStation, Minecraft, je ne sais pas moi, Fortnite. Ok ? Tu n'as jamais le droit de jouer à Fortnite. Jamais. Jamais. C'est interdit Fortnite. On passe à zéro. Par contre, si le matin tu fais ça plus ça, tout de suite après tu as le droit à diminuer le fortal. Si l'après-midi tu fais ça plus ça, tu as le droit à diminuer le fortal. Si tu fais ça plus ça. Et à la fin, il faut qu'il en ait au moins autant qu'avant. Alors vous allez me dire « Ah, mais c'est vraiment la carotte de vos enfants, ce n'est pas comme ça qu'on le veut. » C'est comme ça que vous fonctionnez. Arrêtez, c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous iriez au boulot si vous n'étiez pas plié à la fin ? Simplement, vous êtes capable d'un genre un mois parce que vous êtes adulte, vous avez un cortex pléfrontal qui a fini de se développer à 35 ans et donc vous êtes capable d'attendre. Mais est-ce que vous iriez sans carotte au boulot ? Je ne suis pas sûr. Les enfants mettent un TDAH, déjà c'est des enfants qui ont beaucoup plus de mal à attendre la récompense que les autres et ceux avec TDAH encore plus que les autres enfants. Il est normal de récompenser un enfant quand on lui demande de faire quelque chose et qu'il le fait bien. Ce n'est pas choquant. Donc plutôt que de les punir, ça marche moins bien. Récompensez régulièrement et immédiatement après c'est une chose positive. C'est prouvé scientifiquement ce que je vous raconte. Ce n'est pas la méthode de père Alexanian qu'il a élaboré dans son truc avec un peu de sel, un peu de poivre. C'est prouvé. En plus, ça sera beaucoup plus valorisant pour eux. Ce sont des gamins qui sont vachement sensibles. Ce sera beaucoup plus valorisant de les récompenser que de les punir tout le temps. Ils se font punir tout le temps ces bons gamins. Ils se font déjà punir tout le temps à l'école. Ça va, vous n'allez pas en rajouter en plus à la maison. Quand même. Avec leur truc de céréaliste, ils sont fous ces gens-là. Les gens qui disent ça, ils n'ont juste rien compris au TDRH. Le traitement au moment de risque d'accident, c'est exactement l'inverse. C'est un enjeu de santé publique majeur chez l'adulte. Je vous rappelle qu'en France, il n'y a pas de remboursement de l'immédiatrice chez l'adulte. On est un des rares pays d'Europe à ne pas rembourser. C'est un scandale de santé publique. Mes collègues, je suis une établie récemment de deux collègues qui me disent qu'ils sont en train de changer, qu'ils font partie des groupes ministériels, etc., qu'apparemment, la France serait sur le point de rembourser le métier de l'adulte. Encore heureux, il serait temps, parce que c'est un enjeu de santé publique majeur chez l'enfant, abonné aux urgences, d'accord ? Parce qu'il les casse-coupes, parce qu'il fait plein de trucs, etc., notamment le garçon, mais pas que. Il n'est pas que. Notamment sur un mode intentionnel de trouver l'adulte et de faire beaucoup de bêtises. qui se mettent vraiment en danger. Et chez l'adulte, ces vecteurs d'accident, notamment de la route, considèrent bien. Il a été parfaitement prouvé que l'accidentologie des personnes TDAH sous traitement est beaucoup moins élevée et en fait, elle rejoint le risque normal par rapport à ceux qui ne sont pas sous traitement. Ça tue les gens, quand même. Et ça rend les enfants d'aujourd'hui, bon, alors là, je ne sais même pas quoi dire. Il a été parfaitement montré notamment que le métier d'atomment, les capacités sociales, l'interaction sociale chez les enfants. Donc, bon, quand on est plus capable d'avoir des interactions sociales, c'est qu'on n'est pas tout à fait un zombie. Je ne sais pas, moi, quand j'imagine un zombie, j'imagine quelqu'un qui n'est justement pas en interaction, qui est dans son monde, qui n'arrive pas à communiquer. Le métier d'atomment augmente les capacités d'interaction sociale, notamment, tout simplement, en étant moins turbulents et plus dans la relation, plus attentive à ce que dit l'autre. Bizarrement, c'est plus facile d'avoir des copains. Parce que quand on est tout le temps en zébulon, qu'on ne les écoute pas, etc., c'est sûr qu'au bout d'un moment, socialement, ça peut être compliqué et ça peut même créer des retards de capacité de déaurer l'esprit, vraiment. C'est-à-dire, c'est des enfants qui peuvent, s'ils ne se développent pas correctement sur le plan des interactions sociales, s'ils n'arrivent pas à avoir des interactions sociales avec leur père, eh bien, ça peut vraiment donner des vrais retards de capacité de compréhension de l'autre. Parce que si vous ne stimulez pas cette capacité-là, l'interaction sociale de « Tiens, là, ils froncent un peu les sourcils, donc peut-être qu'il n'est pas content. » Il faut garantir le développement de vos compétences sociales, d'accord ? C'est aussi, d'ailleurs, tout simplement pour ça que l'outil final augmente les capacités sociales. Tout simplement parce qu'il rend attentif et qu'il y a besoin d'être attentif pour progresser dans tous les domaines. Pas que à l'école, aussi dans le domaine de l'interaction sociale. D'accord ? Le progrès, progresser, ce n'est pas que scolaire que l'outil final, c'est aussi social. D'accord ? Donc, ça va nous laisser... Oui, alors, ça aussi, ça se dirait à nous, à 8 ans, vous êtes au courant. En France, je vous l'ai dit, ce n'est pas remboursé chez les adultes parce qu'en fait, à 18 ans, tous les enfants sont guéris. C'est un concept, en fait. C'est le concept qui consiste à dire que la majorité soigne les troubles psychiques. Alors, le problème, avant, c'est que c'était 21 ans, la majorité. Du coup, ils l'ont rétu comme ça, il y a moins de gens d'argent. Parce que, du coup, on a gagné quelques années. C'est pas mal, c'est une bonne idée, l'administration, c'est une bonne idée. Ah oui, ça aussi, pour vous dire, le concept même de TDAH, il a été validé cliniquement chez les personnes âgées. Alors, âgé, tout est relatif, c'est 65 ans. C'est pas si âgé que ça, mais âgé, par rapport à ce qu'on s'imagine du patient TDAH. Donc, c'est tout à fait valable aussi chez l'adulte âgé. Alors, le haut potentiel, c'est la bonne. Alors, ça, de toute façon, ça va. Tous les enfants, maintenant, ils sont au potentiel. Fronce Culture l'a dit. Hein ? C'est comme ça, Fronce Culture l'a dit, si tu veux. Tous les enfants, maintenant, c'est au potentiel, donc ça va, c'est bon. D'ailleurs, hein ? Hein ? Comme le dit, c'est la mode, de toute façon, ça n'existe pas, tous ces trucs-là. Pourquoi vous venez aujourd'hui ? Vous faites à voir ce qu'on vous raconte, de toute façon. Vous êtes vraiment crédules. Regardez-vous. J'espère que vous ne croyez pas ce qu'on vous raconte, quand même. Non, on est venus, là. Bon. Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Si on voit les choses de manière la plus bête possible, qu'on prend la définition la plus bête du haut potentiel intellectuel, de toute façon, il y a un nombre fixe de personnes dans les groupes potentiels puisque c'est une norme qui correspond à la courbe de Gauss ici. D'accord ? Ça va avoir un QE au-dessus de 130, donc ça fait 2, quelque chose des personnes sur terre, tout le temps. C'est-à-dire que si le QE évolue, de toute façon, ça reste le même nombre de personnes parce que c'est une définition technique qui prend de toute façon toujours le même nombre de personnes. En gros, la définition la plus bête du haut potentiel intellectuel, c'est une définition qui est uniquement sur le risque, uniquement sur le test de QE fait par les neuropsychologues et qui, de toute façon, par définition, aura toujours le même pourcentage d'individus puisque c'est la définition même du haut potentiel. Vous voyez ? C'est une tourne un petit peu... C'est-à-dire que quelqu'un qui, il y a 30 ans, avait un haut potentiel, vu que le QE augmente en moyenne sur la planète, partout dans le monde, plus ou moins rapidement, évidemment, et vu que le QE augmente partout dans le monde, quelqu'un qui avait, évidemment, assez d'adriffes parce que c'est par génération, si quelqu'un avait un haut potentiel avant, demain, il n'a plus parce que finalement, comme tout le monde a augmenté son QE, il ne fait plus partie des deux d'adriffes x pour cent. Comme c'est par génération, c'est un peu différent. Vous voyez ? C'est très réducteur comme définition. Mais si on prenait cette définition-là, effectivement, ça a beaucoup d'implication. Et effectivement, on voit les choses vraiment différemment, notamment dans leur relation avec les troubles oxygiques. D'accord ? Alors, il faut dire quand même des choses très simples et très très vraies. De manière générale, il y a plus de succès à l'école et à l'université que chez les gens qui ont un potentiel individuel. Point. C'est indiscutable. Avec cette définition-là, c'est absolument indiscutable. D'accord ? Avec cette définition-là, il y a plus de succès professionnel et financier. C'est une suite plus ou moins logique de la réussite scolaire. C'est indiscutable aussi. En moyenne, les gens avec un haut potentiel intellectuel réussissent mieux professionnellement et financièrement. C'est des données. C'est pas mon avis, c'est des données. D'accord ? Il y a aussi une augmentation même de l'espérance de vie et de l'espérance de vie en bonne santé. Techniquement, statistiquement, les gens avec un haut potentiel intellectuel ont une plus grande espérance de vie et notamment en bonne santé. Et c'est là où ça devient plus subtil. Si vous prenez par exemple les mensahs aux Etats-Unis, je ne sais pas qui connaît les mensahs ? Quelques-uns, pas tout le monde. Alors les mensahs, c'est un truc, c'est rigolo. C'est un club de gens qui ont passé un test, mais vraiment, ont vraiment passé un test par leur neuropsychologue, qui ont passé un test sur table, un examen. Ils font des sessions partout aux Etats-Unis. D'accord ? Vous voyez ? En France aussi, peut-être, j'imagine, je ne connais pas sur le système français. Et là, vous venez et vous faites votre questionnaire, votre test, et si vous avez un certain score, vous allez voir rentrer dans le club. D'accord ? Donc ce score est corrélé au score de Cuy, on va dire. Et donc, c'est une population particulière et il y a des études qui ont été faites sur cette population. Alors, c'est une population qui est semi-piaisée. Et vraiment, il faut qu'on en parle. Mais avant d'en parler, on va voir les résultats. Quand vous prenez la population aux Etats-Unis, MENSA, et que vous leur filez des questionnaires à remplir, en interagissant bien sûr avec l'environnement donné, parce que je vous rappelle toujours, c'est qu'il y a des fonctionnements de physique particuliers, mais ils sont plus ou moins stressants en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, bien évidemment. Eh bien, ça va avoir aussi une implication sur des éléments très biologiques, des éléments inflammatoires comme les cytokines. Ça, ça a été démontré aussi. Le stress augmente les processus inflammatoires et le cortisol, qui est une hormone qui est produite par vos yeux rénales et qui répond aussi au stress. Et on sait que ces éléments-là sont impliqués dans les pathologies auto-immunes, mais aussi dans les trucs oxychiques, notamment le trouble du spécotisme, mais aussi la dépression. Il y a toute une littérature scientifique bien, voire très bien établie entre le lien entre l'inflammation, l'auto-immunité et les troubles de psychique. C'est vraiment très bien établi et c'est valable pour tous les troubles dont on a parlé. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est le seul élément. Il y a une grande partie de génétique, etc. Mais c'est quelque chose qui participe. On le sait et ça, c'est bien démontré. D'accord ? L'intérature scientifique, elle est vraiment solide là-dessus. Et il y a toujours de la recherche qui se fait là-dessus. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'il y a des interactions quand il y a des clés dans les deux sens parce que forcément, si vous avez tout ce cortège-là d'éléments stressants ou pathologiques, même auto-immuns ou autres, tout ça, finalement, ça va faire une sorte de cycle de cercle vicieux qui va finalement altérer votre qualité de vie. D'accord ? Vous avez les symptômes, les symptômes, ça engendre des processus inflammatoires via cortisol, etc. Du coup, vous allez avoir plus de risque de pathologie auto-immune, inflammatoire, etc. Ah, du coup, votre qualité de vie l'a diminué, donc il y aurait plus de stress peut-être. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est clair ou pas ? Ça, c'est important que ce soit clair. Est-ce que c'est clair ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Donc c'est leur théorie qui s'appelle hyper-baril, hyper-modi. C'est l'hypersensibilité du cerveau, entre guillemets, puis l'hypersensibilité du corps. D'accord ? Alors, maintenant, on rentre dans les pièces. On va essayer de renvoyer les partisans, parce que là, on sait qu'il y a une guerre là-dessus. Au potentiel et troubles psychiques, c'est la guerre entre les docteurs. Enfin, notamment, c'est presque ça. C'est entre les docteurs et les psychologues. Neuropsychologues. C'est presque ça. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais presque. D'accord ? Alors, c'est la guerre, mais en fait, finalement, chacun est utilisé. Chacun est utilisé parce que la définition du HPI, telle qu'elle est faite par les neuropsychologues, elle exclut de fait les troubles psychiques. Pourquoi ? Parce que les troubles psychiques, ils ont un impact sur le risque. Quand vous passez votre échelle de QI, si vous êtes anxieux, stressé, TDAH, troubles bipaux, tout ce que vous voulez, votre WISC est altéré. Si vous faites le même test d'un même personne, une fois vraiment traité et que la personne va mieux, les résultats sont complètement différents. Vous comprenez bien qu'il y a quand même un biais considérable dans les études dont le critère est d'avoir un WISC homogène au-dessus de 130, etc. Il y a un critère énorme puisque ça exclut de fait les gens avec un trouble psychique. Après, ils disent « Ah bon, on ne trouve pas de trouble psychique ! » Ah oui, c'est assez sûr. Vous en trouvez, c'est juste techniquement pas possible. D'accord ? Et d'ailleurs, dans les critères de bonne pratique pour passer ce type de test, il est parfaitement écrit que le patient doit être bien dans sa tête, optimique, avoir bien dormi, etc. Il y a plein de critères qui font qu'un test n'est pas reçu comme valable et notamment dans ces critères qu'il y a les astuels psychiques. Ce qui est logique puisque tous les troubles psychiques ont un impact sur les fonctions notamment exécutives. Vous voyez ce que vous voulez ? Bon, c'est quand même... Donc c'est un bien énorme, énorme, énorme gigantesque. Mais il y a aussi de l'autre côté des biais. Par exemple, on peut se dire que les gens qui passent par exemple des trucs moins sales, c'est quand même des mecs qui se disent bon, moi, j'ai envie d'être pote avec des gens comme moi. Et d'abord, j'ai envie de savoir si j'ai un potentiel intellectuel et si je l'ai, j'ai envie d'en faire une association de gens comme moi. On peut considérer qu'il y a un biais de recrutement. Il est évidemment moins important que le premier. Le premier, c'est juste ridicule. Mais il y a quand même un biais de recrutement. Et c'est vrai que cette étude qui s'est basée en partie sur la cohorte dans ça, on vous a montré qu'il y avait beaucoup plus de risques de troubles psychiques. Vous avez vu un petit peu la différence ? Beaucoup plus de TDRH, beaucoup plus de troubles anxieux, beaucoup plus de TSA, beaucoup plus de dépression. D'accord ? On peut dire que cette étude elle est sûrement en partie biaisée. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'il y a un biais de recrutement quand même. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas forcément tous les hauts potentiels intellectuels qui vont aller s'inscrire chez l'enfant. Il faut déjà peut-être se poser des questions, être peut-être dans le doute, etc. Vous êtes d'accord ou pas ? Même si je suis d'accord que ce n'est pas pathologique de vouloir aller chez moi ça, je ne critique pas. Je ne dis pas qu'il faut être forcément anxieux, TSA, etc. pour aller chez moi ça, mais peut-être que ça augmente un peu le risque. Donc c'est vrai que les gens qui critiquent cette étude c'est une étude qui avait énormément de bruit. Vous comprenez bien que c'est considérable parce que c'est probablement une étude les moins biaisée qui va dans le sens de dire qu'il y a un lien entre les troubles psychiques et le potentiel et elle trouve un lien considérable. Donc la moins biaisée de toutes trouve un lien considérable. Donc forcément elle s'est fait hyper attaquer sur le point méthodologique cette étude. Et en partie il y a juste la critique. De toute façon les auteurs de cette étude eux-mêmes critiquent et disent qu'il y a des limites à ça. Simplement vu l'ampleur de la différence je pense que ça vous parle du coup de se poser la question et peut-être différemment. Alors ça c'est juste une illustration. C'est sorti dans le journal de la passion des ordres qui est un journal spécifiant le TDAH. Le titre c'est IQ May Mask the Diagnostic of ADHD. C'est-à-dire que le haut potentiel intellectuel peut masquer le diagnostic de TDAH. Alors c'est un peu bizarre parce que le TDAH on en souffre ou on en souffre pas. pour en souffrir il faut remplir un certain nombre de critères et considérer que c'est pathologique. Mais ce que veut dire c'est pour ça que le masque il est entre guillemets cette étude c'est que quand on a un potentiel intellectuel par exemple et qu'on va prendre beaucoup de plaisir c'est un exemple que je donne c'est pas forcément qu'on va prendre beaucoup de plaisir à passer un whisky parce que voilà c'est rigolo il y a un petit challenge alors super je vais tous les cramer je vais y arriver je vais le machin et bien on n'aura aucun symptôme de TDAH ce moment où on va passer le whisky aucun zéro parce que vous serez à fond dans le plaisir dans la curiosité vous allez découvrir le truc vous allez vouloir être un fou et donc le gamin avec un vrai TDAH un vrai fonctionnement de TDAH finalement on ne va pas du tout le voir parce que il y aura vraiment du plaisir à passer l'échelle et ça c'est un truc qu'on peut retrouver assez facilement chez les gens avec un mot potentiel le challenge ça vous parle ou pas ? ça vous parle ou pas ? c'est juste une illustration pour dire que dans l'autre sens aussi il peut y avoir un lien c'est à dire qu'on peut ne pas diagnostiquer le TDAH parce que les outils enfin parce que l'intelligence quelque part va venir compenser au moment d'évaluer la symptomatologie va finalement amoindrir l'aspect symptomatique d'accord ? c'est beaucoup plus détaillé mais je vous passe les détails dans cette présentation alors ça c'est une manière de représenter l'intelligence selon moi donc là c'est la vie du docteur Alex Agnion donc on baisse d'un coup énormément en niveau de preuve je préfère non mais ce n'est pas le bac c'est très sérieux donc ça c'est à prendre pour le coup avec beaucoup de principes mais c'est mon avis que je vais dire si ça vous intéresse ou pas voilà comment moi je vois l'intelligence en jaune j'espère que personne est d'altonien j'ai présenté cette diapositive ce matin avec des patients il m'a dit c'est à dire en jaune et là il m'a dit il dit d'altonien je dis hop 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 quel point ce matin vraiment ce matin j'ai un charbon je vais parler vu d'en haut vous avez une intelligence quelqu'un qui a une intelligence normale on va voir ce cercle là puis quelqu'un qui a une intelligence élevée on va voir ce cercle là alors pourquoi c'est quoi le rationnel c'est que les gens avec une intelligence élevée souvent c'est des gens curieux est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? alors je vous demande de répondre un peu là parce que vous avez fait oui qui est pas d'accord ? d'accord donc tout le monde est d'accord pour dire que ça fait partie des traits de l'intelligence d'être curieux d'accord ? et donc finalement cette curiosité elle va venir picorer un peu à droite à gauche plein d'informations intimes je connaissais pas ça ça m'intéresse tac 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 elle va venir picorer voilà un petit peu comme ça en arborescence un truc va me faire penser à un autre truc il va me faire penser à un autre truc et du coup tac 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 je m'intéressais donc finalement il y a une surface de connaissance qui est extrêmement large quand même cette curiosité vous êtes d'accord ou pas ? oui on peut voir les choses différemment et on peut voir les choses de côté sur la profondeur d'accord ? quelqu'un qui a une intelligence normale il va approfondir certains domaines et vraiment parce que ça l'intéresse moi j'aime bien les voitures et euh j'aime quoi ? bref pas importe on s'en fout je vais pas dire deuxième et voilà donc il y aura des petites pics comme ça où les gens vont approfondir un sujet parce que ça les intéresse ben les gens avec une intelligence élevée ils vont en revenir plus de sujets ils vont aller plus en profondeur dans ces sujets là c'est à dire qu'ils vont vouloir vraiment aller au fond au fond au fond au fond des choses ils vont pas lâcher vraiment de manière très obsessionnelle est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? qui n'est pas d'accord ? madame ? pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? je me rends pas compte ah mais ça c'est autre chose vous ne vous sentez pas concerné c'est à dire que je m'étais de profondeur dans l'autre vous reconnaissez ? dans le fait d'être curieux non ? du coup de ah ben exactement et c'est pour ça que vous voyez ici le disque la majorité des choses sont complètement superficielles là dans la représentation des choses ça c'est d'ailleurs typique c'est d'ailleurs typique c'est à dire qu'ils vont venir ils vont picorer c'est vraiment ce terme de picorer ils vont hop s'intéresser ils vont prendre l'essentiel et hop ils vont ça on passe à autre chose d'accord ? donc ça va être une surface assez large mais une épaisseur vraiment qui n'est pas très longue alors oui en partie on a le sentiment vite d'avoir fait le tour j'ai compris l'essentiel ça va je passe à autre chose d'accord ? mais il va y avoir des centres d'intérêt qui vont vraiment être alors sauf pour madame mais qui vont vraiment être vraiment qui vont passionner l'individu d'accord ? vraiment ça peut être à certaines périodes de la vie c'est pas forcément toujours le même d'accord ? il va y avoir un pic qui va donner ce pic là à 12 ans je vais aller à fond puis après à 17 celui-là etc etc et puis parfois on va revenir sur ces premiers mots etc puis on va approfondir encore un peu plus parce qu'il y a un truc qu'on va apprendre qui va nous faire voir les choses différemment on va vouloir se réintéresser ensuite ça vous parle ? oui ou non ? oui 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 voilà comment on peut voir les choses mais là c'est purement c'est purement mon avis mon expérience qui n'a finalement pas beaucoup de valeur alors moi je vous pose une question oui ? on parle bien toujours du potentiel oui on parle du potentiel il faut suivre quand même il y a un problème avec les bras quand même alors moi je vous pose la question un petit peu un petit peu à l'envers d'accord ? comment on peut être intelligent sans curiosité ? est-ce que c'est même possible ? moi je ne vois pas comment c'est possible comment on peut avoir un grand potentiel intellectuel sans être curieux j'arrive même pas cognitivement à imaginer un processus qui peut amener un grand potentiel intellectuel les gens qui ont un grand potentiel intellectuel ils ont faim ils ont la dalle d'informations ils ont faim à moins d'être déprimés évidemment quand on est déprimé qu'on est anxieux c'est sûr que bon ben là quand on ne va pas bien on est complètement on n'en vit de rien on ne s'intéresse à rien évidemment mais ce n'est pas que ça il ne faut pas d'accord ? donc on est et alors la curiosité moi je pense qu'on peut de manière dimensionnelle la diviser en distractivité et impulsivité c'est-à-dire que moi j'ai du mal à comprendre mais vous allez me dire si je me trompe j'ai du mal à comprendre comment être curieux sans être distractible c'est-à-dire que comment on peut avoir la curiosité d'aller vers des nouvelles choses sans être piqué par des petites choses un petit détail qui va nous amener à vouloir aller chercher ce truc-là cette fameuse pensée en amorescence d'accord ? vous voyez ce que je dis ou pas ? je fais la gueule quand vous décidez à dire un vrai oui je reprends oui ah c'est bien oui ou non ? ah oui quand même vous êtes obligés d'être d'accord mais au moins répondez donc ça c'est un truc qu'on trouve beaucoup dans ce qui peut aboutir quand ça devient pathologique au TTH ça veut pas dire que toutes les personnes avec fonds potentiels au TTH c'est pas vrai du tout c'est complètement faux même si on a vu que c'était quand même un peu plus fréquent dans la population nettement plus fréquent dans la population dans ça ça veut pas dire que tout le monde en souffre mais le processus les processus collectifs qu'on retrouve dans le TTH c'est des processus qui amènent beaucoup à la curiosité pour ceux qui connaissent le TTH ils vous diront tous que c'est des enfants curieux qui connaît le TTH ? alors maintenant ceux qui connaissent est-ce que c'est des enfants curieux ou pas ? franchement vachement vachement pareil ils picorent après ils sont ils passent à autre chose ça c'est vrai sauf vraiment encore une fois quand ça les intéresse comment on peut être intelligent sans avoir une propension au questionnement au doute moi j'arrive même pas à comprendre comment on peut imaginer ça autrement c'est-à-dire que quand on veut quand on est intelligent on se pose des questions on cherche à approfondir on cherche à comprendre et ça il y a besoin de se poser des questions et quand ça devient pathologique ça peut être un doute pathologique c'est vrai et c'est aussi pour ça qu'on voit dans les mensains beaucoup plus de troubles anxieux et je me rappelle que la dépression c'est un trouble anxieux qui a mal tourné c'est rien d'autre d'ailleurs c'est le même traitement entre les troubles anxieux et les dépressifs c'est le même c'est le même parce qu'en fait c'est la même chose c'est juste qu'il y en a un qui a mal tourné et qui voilà une dépression est apparue avec des symptômes dépressifs mais le doute le questionnement je pense que c'est au coeur de l'intelligence vous pouvez pas cumuler des informations et faire des inférences entre ces différentes informations c'est à dire essayer de déduire statistiquement dans votre cerveau c'est automatique bien sûr mais d'inférer des hypothèses bah oui du coup je sais ça et je sais ça donc peut-être qu'on prend des curcues etc si vous ne posez pas de questions vous ne pouvez pas essayer de dire je ne vois pas comment c'est possible autrement peut-être que je me plante je ne vois pas comment c'est possible autrement donc ça c'est un terrain favorable évidemment aux troubles anxieux et le centre de l'urcateur faites vous même ça c'est un truc typique aussi des gens qui ont un trouble anxieux et donc aussi des gens avec mon potentiel parce qu'ils ont selon moi une proportion de doute plus importante et en plus de ça c'est compliqué quand on a un potentiel parce que en plus d'avoir ce terrain de doute on a aussi ce terrain un petit peu encore une fois même si ce n'est pas un diagnostic au sens du terme un peu de TDAH et on avance à penser une chose et son contraire en même temps est-ce que vous voyez ce que je veux dire c'est pas la dissonance cognitive non non c'est pas la dissonance cognitive la dissonance cognitive c'est je pense je pense A et je pense B et en fait je comment dirais-je les deux sont incompatibles et je j'arrive pas à faire de nuances finalement et donc je bug la dissonance cognitive c'est un bug d'accord là c'est pas forcément ça peut aboutir la dissonance cognitive mais c'est pas intrinsèquement ça c'est vraiment penser une chose et autre chose et penser oui mais non je pense ça mais aussi en même temps il y a ça et donc c'est pas tout à fait sûr parce que ceci parce que cela et donc peser en permanence le pour le contre ce qui va dans un sens ce qui va dans l'autre et en permanence ruminer ça et donc avoir le sentiment aussi de pas être sûr et ça c'est terrible les sentiments par exemple là vous voyez c'est mon avis personnel c'est des personnes avec les rencontres anciens intellectuels ils ont toujours l'impression de pas être sûr d'être amoureux oui mais en même temps je peux pas dire que je suis amoureux parce que je pense aussi ça et ça et ça donc si j'étais amoureux je penserais pas ça quand même et toujours ce truc du en même temps sans vouloir faire de référence politique d'accord c'est ce truc du voilà et ça ça donne vachement un truc du jure pas terre tiens mais en fait je suis pas sincère je pense rien je suis pas sincère je suis pas tranché je suis pas machin parce qu'il y a ce doute qui est là c'est clair ou pas ce que je raconte ça vous parle une capacité aussi à connaître en profondeur je vois pas qu'on peut être intelligent sans avoir quand quelque chose nous plaît bien sûr une volonté de l'épuiser je veux tout savoir à ce sujet là parce que vraiment c'est mon truc je veux tout savoir je veux tout connaître les marques de voitures les modèles quel était le problème de boulon sur les 1781 non il n'y a pas de voiture c'était pas grave sur le modèle de 78 je caricature évidemment mais vous voyez une volonté de savoir tout de manière encyclopédique de tout comprendre quand on aime quelque chose vraiment cette soif de connaître et ça ça ressemble beaucoup à un trouble obsessionnel ça ressemble beaucoup aussi dans le TSA des intérêts restreints vous voyez ce que je veux dire ? oui alors ça fait aussi des gens du coup qui ont une certaine rigidité psychique une certaine exigence aussi ça peut faire des relots un petit peu quand même ce qu'on appelle des relous dans le métier on vient du 93 alors j'utilise beaucoup le champ lexical du 93 ça peut faire un peu des relous sur certains points surtout quand on est dans leur domaine de compétences et qu'ils sont en train de faire leur truc ça peut vite être agressif un peu relou un peu chiant vous prenez pas mal ? non ça va vous êtes relativement souple c'est bien ah oui pardon une capacité aussi à transgresser ça aussi alors ça pour moi c'est aussi un marqueur fort du haut potentiel c'est la capacité à transgresser c'est allez tous vous faire foutre je vais faire un pick-up ma gueule il va être il va être hyper 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 comme je veux et vous allez tout c'est mon pick-up d'accord ? je pense que j'ai vu le dernier cyber-trop de Tesla je vous dis les voitures c'est mon sens matériel excusez-moi si c'est pas le mot mais je fais ce que je veux d'accord ? je tweet quand je veux je tweet 100 fois par jour ce que je veux comme je veux allez tous vous faire foutre j'ai changé 7 fois d'école quand j'étais jeune personne ne m'arrête je passe pour un gros con mais je m'en fous voilà Donald Trump il s'en fout le mec il n'a jamais été au-dessus sa vie de sa vie il n'a jamais été au-dessus sa vie puisqu'il n'a jamais eu une contrainte à se stationnaliser le mec était fils de millionnaire milliardaire voilà il faut échanger d'école ah ça c'est sûr que Poutine son copain s'il a regardé un petit peu son histoire donc c'est un TDAH enfin selon lui moi je ne fais pas des mystiques mais il raconte une histoire de semi-racai TDAH puis un jour il était dans la misère il s'est fait mettre par terre par des mecs il a décidé d'apprendre le judo et il s'est obscenalisé dans le judo bon c'est devenu un bel obsessionnel celui-là mais on sent bien un peu l'impulsivité derrière on sent qu'il faut pas trop le chercher quand même il y a un petit côté tendu quand même bon bah lui il s'est obscenalisé donc ça se voit pas trop mais ça se sent quand même ça se sent un petit peu comme même bon ils sont à la tête juste des plus gros arsenaux nucléaires au monde voilà tout va bien il y a des contre-pouvoirs tout va bien en tout cas c'est très bien bon donc il faut quand même être capable de transgresser si vous n'êtes pas capable de transgresser vous êtes juste un j'allais dire un énarque la boulette bon voilà si vous êtes trop obscenalisé vous devenez un énarque là ça devient plus compliqué mais c'est terrible ça d'ailleurs ces gens brillants qui se font formater ils ont cette capacité en eux mais ils ont tellement voulu se conformer à quelque chose qu'ils ont vraiment oublié cette cette en général c'est des gens quand même assez folklore pour le reste quand même ils ont ça se maintient quand même vous êtes d'accord ou pas qu'il faut transgresser pour être intelligent je pense pas que ça se passe comme ça moi je me suis dit quand j'ai ma moralité à voir sur mesure et ça colle ça colle pas quoi ça sert bien ça finalement tu fais ce que je veux c'est pas trop transgresser c'est mon propre oui mais il faut non mais d'accord je trouve que vous êtes capable de te rendre resser je ne m'en rend pas forcément par définition vous avez vu que vous êtes capable parce que les gens sont la guerre en fait oui ça revient exactement à ça ça revient exactement à ça j'ai bien tout filmé parce que je ne suis pas tout à fait encore mais presque mais voilà et puis alors il y a cette histoire d'intuition ça m'a beaucoup intéressé j'ai beaucoup réfléchi sur l'intuition et finalement je pense que c'est assez simple on peut résumer ça comme des processus inconscients d'accord sinon ce ne sera pas l'intuition c'est inconscient par définition qui sont des inférences de tout ce que vous savez de toute cette surface que vous savez et toute cette profondeur aussi qui s'associe et qui à un moment donné remonte à votre conscience avec une info une sorte de synthèse de ce que votre cerveau a trifouillé dans son machin d'accord l'intuition c'est pas un sens secret et magique selon moi j'enlève contre les gens qui pensent ça mais il n'y a rien de secret de magique selon l'intuition c'est vraiment simplement des processus inconscients et complexes qui font une synthèse de ce que vous savez à l'instant T en fonction du truc qui rentre dans votre cerveau qui vous font penser ah votre cerveau est mouillé et puis top qui vous sortent un truc j'enlève contre les situations c'est l'intuition de l'intelligence émotionnelle bien sûr vous me demandez s'il y a une intuition c'est le particulier d'intelligence émotionnelle évidemment c'est l'ensemble des processus cognitifs qu'ils soient collectifs ou émotionnels enfin je veux dire évidemment voilà donc conclusion voilà je suis presque pas en retard le haut potentiel intellectuel un grave problème de définition et j'insiste sur le mot grave parce que effectivement en fonction de la définition qu'on va prendre on va intégrer le nombre des gens dans cette définition d'accord et on va en déduire on va en déduire des choses sur notamment le risque de troubles psychiques associés en fonction de la définition qu'on prend on va exclure les troubles psychiques on va les autoriser et si on les autorise quand on les autorise on se rend compte qu'ils sont plus fréquents pardon l'indigence c'est bien autre chose que les capacités cognitives élevées telles que c'était dans le WISC donc ça aussi c'est important c'est à dire que quand vous passez un WISC finalement vous testez pas tous les processus cognitifs et comme pour l'intuition tout à l'heure ou pour les capacités à aller au-delà des normes etc le WISC finalement ne prédit rien là-dessus le WISC ne prédit pas par exemple la capacité à innover il n'y a aucun des indicateurs du WISC qui permet de supposer même indirectement la capacité à innover par exemple d'accord ? voilà alors le plus important en cette histoire s'il n'y a pas un surcuit à en dire c'est que vous abonner à la chaîne YouTube encore une fois j'ai pas l'enquête à venir sur la part pour refuser à la situation qui m'en rendit oui oui pardon vas-y j'ai arrêté et je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions merci 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 Jean-Baptiste en effet je vous remercie très fortement de vous abonner à toute Normandie je suis moi-même aménée au sein de l'association et c'est une minute d'information aussi bien sur tes propres recherches que les recherches des autres professionnels donc c'est vraiment c'est que celle des autres je précise moi je fais pas de recherche donc c'est que celle des autres des études voilà tu les manges les études ah je les manges donc moi je voudrais juste te demander si tu pouvais faire un petit mot sur la compensation pourquoi ? parce qu'on a quelques enseignants qui sont dans la salle des étudiants des psychologues et par expérience au sein de l'association et en tant que parent la compensation est quelque chose qui est très compliqué à cerner et à préhender notamment pour les professionnels puisque souvent on a le discours de alors si au potentiel il ne peut pas être autre chose tu nous as éclairé là-dessus mais la dimension de compensation on peut avoir par exemple des discours de oui si il y a un trouble de l'attention à des moments il arrive à se concentrer même en classe même quand c'est une matière qu'il n'apprécie pas alors pour répondre à ça vous avez ça déjà qui répond à la question c'est à dire que mais c'est en arrêt alors cette étude-là je vous l'ai commentée tout à l'heure elle montre que le potentiel intellectuel par exemple peut masquer même une symptomatologie de TDAH petit 1 petit 2 pour la symptomatologie de TDAH précisément un des premiers moments du haut potentiel je vous rappelle qu'elle est si à l'instant et que le grand classique des enfants TDAH c'est que ils sont très forts en maths pas forts du tout en machin et très forts en machin et ça fonctionne ça dépend du plaisir qu'ils ont vis-à-vis de l'enseignant et notamment l'affect qu'ils ont vis-à-vis de l'enseignant et la même matière un an avant ou un an après ça peut s'effondrer ou devenir très haut alors c'était très bas parce qu'ils aiment bien l'enseignant par exemple alors ils peuvent aimer la matière mais même l'enseignant l'affect joue aussi là-dedans donc c'est un bon exemple alors ça c'est pas la compensation donc pour répondre par exemple sur la compensation de manière générale on essaie tous au maximum de fonctionner le plus normalement possible avec nos dysfonctionnements c'est-à-dire que on va rouler à plat pendant X kilomètres parce qu'on doit atteindre notre destination simplement rouler à plat ça coûte à la voiture ça va détraquer excusez-moi je suis très voiture ça va détraquer la jante ça va détraquer je sais pas quoi de moteur j'y connais rien je plaisante et donc c'est une compensation qui va coûter à l'individu donc c'est un coup psychique qui est considérable les gens qui compensent 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 augmentent le stress considérablement et développent plus de troubles psychiques c'est aussi en partie pour ça que les gens qui ont potentiel ont plus de troubles psychiques pas que mais en partie pour aller dans le même sens est-ce qu'on connait le phénomène je sais pas comment dire physiologique qui permet de faire cette compensation non enfin je sais pas je serais pas trop mieux c'est forcé c'est oui c'est cognitif c'est-à-dire je m'impose je m'impose quelque chose c'est comme si vous avez pas envie de faire la décision vous avez à faire ça va vous coûter un peu que vous avez à faire là je non là je serais pas répond vous êtes franc j'ai pas envie de dire de bêtises je serais pas répond il y a une question à marron bonjour j'aurais à revenir sur le vous avez parlé du médecin d'idats sur le plan physique et même des conséquences c'est-à-dire si vous avez parlé il y a une date dépendance du médecin d'idats c'est qu'il y a une amphétamine non pas du tout le médecin d'idats c'est pas une amphétamine c'est un mécanisme qui est assez proche de l'amphétamine pareil les amphétamines c'est un très bon traitement du TDAH notamment chez l'adulte on en a pas en France pour l'instant mais non c'est pas une amphétamine par l'heure les amphétamines elles-mêmes peuvent être prises chez les patients avec un TDAH au long cours soit dans des étés secondaires particuliers en tout cas sans qu'on ait un signal du médecin d'idats on a plein de patients qui réagissent mal à une première molécule alors que c'est le même c'est le médecin d'idats c'est le même et qu'on en met une autre de l'Utifinidat avec un autre excipient un autre enrobage et une autre manière de délivrer et d'un coup ça marche beaucoup mieux il n'y a plus d'effets secondaires de ceci, de ceci, de cela c'est par contre il y a une molécule très bonne qui est l'Ethifinidat qui est l'amphétamine qui, celle-ci si je ne le trompe pas est bien une amphétamine est classée c'est classé dans les stupéchers c'est classé dans les stupéchers c'est pas une amphétamine donc les délivres de l'Utifinidat et les conséquences psychologiques peuvent être très importantes et je pense que c'est bien pour ça que l'on conseille aux enfants de ne pas en prendre en permanence la période de pause à mon avis est à mon sens et à mon sens elle permet aussi justement de ne pas trouver dans un excès de ne pas en prendre tout le temps parce que les enfants le médecin d'idats si on en prend vraiment cette chance en tête au bout d'un moment de ne plus t'enrer au point et les autres pour avoir le même effet il n'y a aucun accoutumant sur l'Utifinidat ça c'est une fausse information donc ça a été parfaitement démontré vraiment il faut comprendre le médecin d'idats on a beaucoup de chance par rapport au fait de vie sur l'Utifinidat parce que c'est une vieille molécule hyper distribuée il y a énormément de gens qui en prennent et pendant des années c'est à dire un individu on prend pendant plusieurs années et il y a plein de gens qui en ont pris et ça depuis plus de 60 ans donc on a un recul incroyable sur l'Utifinidat et ce que vous dites c'est pas vrai il n'y a pas d'accoutumant sur l'Utifinidat chez l'enfant effectivement quand il prend du poids on a besoin souvent d'augmenter la dose par exemple quand on prescrit l'Utifinidat chez l'adulte oui mais jamais la recherche de l'Utifinidat chez l'adulte or elle-même a une dose plus élevée que la dose des enfants recommandée à l'antidale pour les enfants jamais sauf les gens j'ai quelques patients comme ça ils ont plus de 120 kg qui dépassent d'un tout petit peu la dose recommandée chez l'enfant alors qu'ils sont adultes d'accord non ça c'est juste c'est juste pas exact c'est pas vrai et ça on a beaucoup de recul là-dessus et on peut le dire avec certitude après évidemment ça veut pas dire que pour une personne ou deux personnes etc mais surtout en statistique c'est pas exact bonjour je viens juste d'être en diagnostic HP et je reviens juste sur quelque chose dont on a parlé tout à l'heure concernant la capacité à transgresser je pense qu'il y a également enfin en tout cas aussi une concern c'est que j'ai j'aime beaucoup enfin tout ce qui est règles tout ce qui est respect des règles etc et je vais transgresser seulement si il n'y a pas d'intérêt à cette règle exactement donc ça c'est un super exemple merci c'est un super exemple donc il faut vraiment comprendre qu'il y a une composante anxieuse obsessionnelle qui est très fréquente chez les personnes avec un potentiel intellectuel que cette obscialité amène à beaucoup de rigidité notamment par exemple on peut être rigide par exemple aux règles ou aux lois alors les gens en général sont pas rigides pour tout on remarque bien que cette rigidité elle est vraiment en cluster et d'ailleurs c'est justement très obsessionnel comme type de fonctionnement c'est à dire que je suis rigide mais pas sur tout d'accord donc voilà donc ça c'est tout à fait normal d'une part et encore plus typique je trouve c'est que quand vraiment ça ne plaît pas j'arrive pas à respecter la règle et ça vraiment c'est entre guillemets le TDAH encore une fois ça ne veut pas dire qu'il y a un TDAH mais c'est le fonctionnement derrière de la machine qui est un peu genre type TDAH c'est un peu vraiment difficulté d'émission notamment quand ça me saoule allez c'est bon quoi voilà donc oui donc c'est franchement très typique oui monsieur oui alors moi du coup je suis étudiant en master de psychologie il y a quelques points sur lesquels j'aimerais avoir des éclaircissements notamment sur l'étude avec les mêmes les mensa les mensa oui vous disiez que les commandes d'illupidité par contre vous ne pouvez pas les voir avec la session dans un risque et que du coup ça pourrait masquer potentiellement un diagnostic de haut potentiel non c'est pas ça que j'ai dit mais continue mais c'est pas ça que j'ai dit ouais parce que justement les certains troubles pouvaient empêcher la réussite à la WISC alors ça c'est la deuxième partie oui voilà et moi ma question c'est la WISC comme la WISC qui est d'ailleurs est munie de beaucoup de seuls tests qui vont être complémentaires pour pouvoir investiguer ce genre de choses en complément avec notamment une lecture clinique qui va pouvoir se faire du test du coup moi je suis un petit peu en désaccord avec le fait que ces troubles viendraient masquer justement un diagnostic de haut potentiel c'est vraiment des critères que dans vos manuels dans vos manuels enfin passé c'est juste celle-là il est parfaitement admis que les troubles utiles vont avoir un impact sur les scores vous êtes d'accord avec ça ? et donc finalement vous êtes aussi d'accord pour dire que ces troubles peuvent s'exprimer de manière circonstancielle tout à fait et donc il faut vraiment comprendre qu'à un instant T quand vous faites passer l'échelle ne peut pas métiser tous ces paramètres en même temps et donc forcément vous allez à moins de pouvoir faire passer 10 fois après il y a des problèmes de test-retest etc qu'on ne s'en sort pas d'accord donc techniquement selon moi c'est comme les électrons séparogrammes dans l'épilepsie c'est-à-dire que s'il est anormal vous savez que c'est ça ok s'il est normal ça ne doit rien dire et bien c'est pareil pour ce type de test c'est-à-dire que si vous avez un QI homogène au-dessus de 130 etc ok point il n'y a pas besoin de discuter pendant des heures si par contre c'est pas le cas il y a tellement de choses qui peuvent influer que vous ne pouvez pas tous les contrôler c'est impossible donc finalement à part si c'est au-dessus de 130 et homogène là vous pouvez conclure en plus ancien sinon c'est très difficile de conclure voilà et du coup j'avais une deuxième question vous êtes d'accord ou pas avec ça ? vous trouvez le droit de ne pas être d'accord ? moi je suis un petit peu mitigé dans le sens où la BAS et la WISC en général c'est des outils qui sont standardisés qui répondent effectivement à pas toutes les circonstances possibles c'est bien pour ça d'ailleurs que c'est important de faire passer auprès d'un professionnel je pense puisque justement le test en même la passation du test est extrêmement importante maintenant c'est un outil aussi qui a pris ses preuves qui a été étudié pour qui étudie pas mal de fonctionnement de dimensions différentes par exemple vous parliez tout à l'heure du comment est-ce qu'on peut être intelligent sans avoir ce type de raisonnement sans avoir par exemple de l'actualité ou du tout ça non non c'est une il y a quelques pistes de réflexion notamment autour de ce qui va être le facteur G de tout ça mais la source de l'intelligence c'est une théorie qui est plurale qui n'est pas définie uniquement que par certaines personnes avec une seule pensée et en ça je trouve que moi j'apporterais peut-être un point de vue plus différent plus nuancé j'avais une deuxième question pour vous je voudrais juste intervenir sur ce point là parce que c'est quand même un point central dans le diagnostic du haut potentiel avec un petit peu de recul quand on fait de la clinique et qu'on analyse les profils de WISC des patients on a des patients qui ont des diagnostics sur lesquels on peut poser un diagnostic du haut potentiel avec un WISC homogène à 130 pour tout qu'on revoit deux mois après voire 18 mois après parce que ça ne va pas bien on fait repasser un WISC et le WISC est dans la moyenne c'est le même patient c'est le même profil cognitif mais en général on retrouve des troubles anxieux d'autres choses plus sévères une dyslexie qui est en train de se manifester qui fait abaisser des scores qui sont des scores pourtant objectifs et qui sont des scores aussi que l'on reconnait dans l'intelligence fluide même les scores de 6 minutes de vocabulaire doivent être abaissés sur quelqu'un qui a un vrai profil de votre potentiel qui va mal donc c'est pas un outil suffisant en soi et vraiment l'analyse clinique de la situation elle est importante et c'est ce qui se retrouve dans la vie de tous les jours un enfant qui a des très grandes capacités scolaires avec un très long résultat de WISC peut être en grande difficulté dans ses compétences cognitives dans le cadre scolaire parce qu'il ne va pas c'est vraiment un reflet de fonctionnement mais il n'est pas parfait c'est ce qu'on disait ce matin il n'est pas unique tiens mon accord moi aussi je suis dans la partie clinique et du coup ma deuxième question c'est puisqu'il apparaît visiblement que la WISC n'est pas suffisante voire même des fois du coup pas pertinente comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à des outils ou au moins des grilles d'observation ça c'est une bonne question et alors moi vraiment c'est vraiment une bonne question et moi en fait ce que je dis souvent aux patients c'est franchement on s'en fout c'est que vraiment et on s'en fout il y a un point qui soit au potentiel quelle que soit la définition on s'en fout ce qui est important c'est que les gens s'approprient leur processus cognitif leur mode fonction ce qui soulage quelqu'un qui a un potentiel et qui ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie c'est de comprendre et comprendre ne nécessite pas une échelle ne nécessite pas un machin comprendre il faut comprendre son fonctionnement voilà donc les neuropsies ils ont un rôle qui est fondamental il y a beaucoup de neuropsies ils ont un rôle qui est fondamental je fais très souvent des interviews de neuropsies d'ailleurs parce que je veux vraiment mettre ce métier en avant qui est un métier hyper important et fondamental c'est une honte qui n'est pas de prise en charge notamment en neuropsie et même en psychologie pour certains types de psychothérapie mais ça voilà ce qu'il faut c'est que les gens se comprennent comprennent leur fonctionnement deux personnes avec un haut potentiel intellectuel n'auront pas forcément exactement les mêmes mécanismes les mêmes fonctionnements et donc le diagnostic entre guillemets de potentiel pour moi il est pas qu'on s'en fout mais c'est peut-être un petit peu je voulais savoir si on avait du recul sur ce qu'on propose à certains enfants des ateliers de remédiation cognitive voilà si on mais dans dans quelle en neuropsychologie mais pourquoi parce que la remédiation cognitive c'est pas comme ça en l'air non non par rapport à le trouble dys en général enfin ça il n'y a pas eu de diagnostic très très précis alors s'il n'y a pas de diagnostic précis en tout cas s'il n'y a pas ne serait-ce qu'un diagnostic dimensionnel parce que au moment de diagnostic la dosologie psychiatrique est très 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 perfectible et voilà s'il n'y a pas de diagnostic ne serait-ce que dimensionnel de fonctionnement psychique je ne vois pas pourquoi faire une remédiation cognitive par ailleurs c'est après un bout de risque simple pour montrer une hétérogénéité et dans ce cas il faut comprendre le pourquoi il y a l'hétérogénéité d'accord savoir si ce pourquoi est pathologique ou pas et traiter spécifiquement la remédiation cognitive comme ça parce qu'un risque est hétérogène je ne vois pas d'accord en général on la propose quand on propose la remédiation cognitive c'est pour travailler sur les fonctions exécutives parce qu'on a diagnostiqué un déficit attentionnel un déficit dans les fonctions exécutives donc c'est vraiment ce qu'on disait c'est le ciblé et un objectif de travail mais ça ne sert à rien de faire de la remédiation pour homogénéer le risque à se faire retrouver la cause excusez-moi si on a le temps parce qu'il faut m'arrêter parce que moi je vais on va encore attendre deux ou trois questions et puis on va laisser madame Castrain on se pourrait m'intervenir également parce qu'elle a des vaches que nous soient trop bonjour bonjour je suis là j'ai la petite question vous avez parlé tout à l'heure concernant le TDAH du circuit de récompense qui fonctionne d'une manière un peu particulière je voulais savoir si ça crée une proportion peut-être plus plus grande à être soumis à l'addiction ah oui sans aucun doute vraiment vous avez parfaitement raison donc ça c'est parfaitement démontré c'est l'exemple encore une fois de l'idée qu'il soit plus sensible à une récompense immédiate et en beaucoup plus sujet au risque d'addiction quelle que soit les résidictions c'est notamment pour ça qu'on a beaucoup plus d'obésité dans le TDAH parce que évidemment l'addiction au sucre amène malheureusement à une obésité le sucre est une drogue extrêmement puissante légale peu chère et peu enfin relativement les conséquences sont mal vues mais au moment où vous mangez vous n'êtes pas jugé parce que vous mangez du sucre c'est rare en général qu'on vous stigmatise parce que vous mangez du sucre alors que l'héroïne par exemple c'est plus stigmatisant donc une drogue légale pas chère que vous pouvez trouver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit c'est le sucre et effectivement c'est un reward qui est immédiat surtout le sucre plus gras mélangé c'est une des études très intéressantes là-dessus sucre plus gras dans le même aliment c'est encore plus addictif et les gens avec un TDAH sont encore plus en piège d'accord vous avez parfaitement raison c'est très juste comme une dernière question parce qu'après quand même vous laissez la parole après on pourra faire d'autres questions après ça va s'il y en a pas ça ah si alors la dernière de dernière c'est une bonne question à partir de quel âge donc la question c'est à partir de quel âge on peut détecter troubles anxieux chez l'enfant il n'y a pas d'âge limite à la détection d'un trouble anxieux après il faut avoir des arguments c'est pas parce qu'on est un peu anxieux qu'on fait quelques terrors nocturnes quelques voilà un petit peu d'anxiété avant de rentrer à l'école etc etc qu'il y a un trouble anxieux donc si vous voulez il n'y a pas d'âge limite d'accord il y a par contre des âges à partir desquels on va commencer à pouvoir agir c'est à dire qu'à un an si on suspecte un enfant qui semble vraiment très anxieux à un an il n'y a pas énormément de choses à faire plus ils grandissent plus ils sont accessibles aux psychothérapies voire si vraiment besoin plus tard aux pharmacothérapies voilà on va vraiment laisser la parole parce que merci beaucoup docteur Alexandre un nouveau applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501